Assalamu alaykoum marahmabikoum Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter le singe, le quarde et le voyage entaou, dans les deux rives de la Méditerranée. J'ai choisi ce sujet pour une raison bien précise, la richesse dans le langage entaou. La richesse dans la culture entaou dans l'Afrique du Nord, la richesse dans le langage entaou, la richesse dans la mixité ou le métissage dans les peuples. La région est très active à l'époque, ce jour est très active au niveau de l'accueil ou l'immigration, les voyageurs, les touristes qui sont venus au cours des siècles et au cours de l'histoire. C'est vrai que le sujet ou la question, vous n'avez jamais posé de la question. Vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses, des choses chabées, des choses intéressantes que j'ai voulu partager avec vous. Je vous remercie aujourd'hui pour cette vidéo. Avant de commencer, nous allons parler sur deux questions. Une personne qui a dit, par rapport à ces vidéos que j'ai fait à l'Andalusie, qui a dit, par rapport 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 à l'Andalusie. Premièrement, je vais vous remercie en tant que des musulmans. Je suis un musulman. Donc, même dans les musulmans, ou dans les musulmans, ou dans les musulmans, vous ne vous remercie de moi. Parce qu'un musulmane, qui ne aime rien, qui aime les racons, qui aime les racons. Les musulmans sont les deux. Donc la cause de l'Andalusiyou, dans ce cas précis évidemment, c'est ma cause. Je me considère directement impliqué dans le cadre. Je ne vois pas que les chrétiens sont en cours de l'histoire, ils prennent la défense à tel ou tel ou tel peuple. Et les musulmans ne le font pas. Dès que quelqu'un qui va faire question, il va dire qu'il y a des raisons, et les raisons sont bien précises. Nous sommes un peuple, unis par une langue, unis par une religion. Et le masalah, normalement il est en train d'appuyer. Donc un musulman, il est en train de se défendre ou qu'il est en train de se défendre. Normalement il est en train d'appuyer parce que c'est ton devoir, c'est un devoir pour l'homme qui est en train de se défendre. C'est parce qu'il y a une question qui a été volontairement ignorée de l'histoire interna. Cela veut dire que c'est un point d'histoire interna qu'on va perdre. C'est parce qu'il y a une question qui met en valeur l'accueil et la tolérance de l'Ontario. Cela met en valeur l'accent sur le rôle que les tribus, les gouvernements, les dynasties musulmanes de l'Afrique du Nord ont joué pour soutenir leurs frères en Andalus. Cela a plus de valeur de l'Afrique du Nord. Cela veut dire qu'il y a des dynasties musulmanes d'Afrique du Nord ont joué sur le point de vue diplomatique. Cela veut dire qu'il y a des besoins sa place, a des besoins sa place et à des besoins sa place. Cela veut dire que le chieche, le chieche, l'abbi, est fait, on a fait le fait de cette relation. en Indalus, il s'est senti responsable et impliqué dans ces questions. Une chose qui est très importante, c'est que quand on a un moment donné, l'Espagne a été présenté à l'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne a commencé à s'ouvrir depuis tout le temps. L'Espagne a absolument ignoré des passages et des passages de l'histoire musulmane sur le territoire. C'est parce qu'il n'y a pas de problème. Et surtout parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. C'est notre histoire, ça fait partie de l'histoire d'Indalus. On ne peut pas séparer l'histoire de l'Indalusie et de l'Afrique du Nord. Si tu as-tu à l'histoire d'indonastie, et tu as-tu à l'histoire d'indonastie, les royaumes qui sont apparaîs en Afrique du Nord, il faut s'attendre à l'Indalusie. C'est indisoucial, c'est n'est pas possible, tu as-tu à l'adoption des villages, tu as-tu à l'Espagne, tu as-tu à l'Espagne, tu as-tu à l'Indalusie, tu as-tu à l'Espagne ou la Sicile musulmane. Parce que, vous avez dit dans plusieurs vidéos, il faut rappeler que la Sécurité musulmane a joué un rôle très important dans l'histoire interne. D'ailleurs, elle a été conquise par qui ? Elle a été conquise par l'Eglébide ou l'Eglébide qui est venu à l'Eglébide. Comme vous avez dit dans la vidéo. Tariq Benouzi, la conquête de l'Andalousie, l'Algérie, le Mouré, le Septia, etc. Donc, l'histoire de l'Andalousie nous intéresse au plus haut degré. Ou leur souffrance et le drame qu'ils ont subi. Ils ont subi un drame, d'ailleurs. Mais ce n'est même pas un génocide. Je l'ai vu de mes propres yeux parce que j'ai visité les territoires plusieurs reprises. Les musées de la torture, c'est quoi les tribunaux de l'Inquisition ? Les tribunaux de l'Inquisition ont été créés. Ce n'est pas pour la peste ou pour le problème avec les canouacaf, les moyens. Non. Ils ont été créés exprès pour éliminer les musulmans dans le territoire. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de technique de torture. Donc, on dirait que c'est de l'imaginer. Il n'y a pas de problème. Ils n'y ont pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les espagnols, dernièrement, s'intéressent de plus en plus à ce genre de musées. C'est-à-dire que l'histoire de l'Index ou les archives d'Index. Donc, l'histoire de l'Index nous intéresse au plus haut degré. Il n'y a pas de problème avec les manuels scolaires. Ce qui me revient, la deuxième question. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à la colonisation française. Il y a une chaîne de télé dans l'Algérie. Je pense que c'est une chaîne de l'histoire d'Algérie 8. Mais l'Egypte est toujours à la torture, l'histoire d'Algérie ou la colonisation française. On dirait que l'histoire de l'Index, les tribunaux, les membres, les membres, les membres, les membres... C'est une chaîne de l'Algérie. On est très bien. C'est une chaîne de détails. Parce que nous n'avons pas été traitées avec beaucoup d'attention sur les manuels scolaires. Même sur les universités. On dirait que c'est voulu. On dirait que l'Algérie doit être en 1830 ou même pas. On dirait que l'Algérie doit être en 1962. D'ailleurs, nos frères les marocains ont beaucoup d'attention. Il faut bien vous dire. C'est pourquoi. C'est un lavage du cerveau. Il faut la mémoire. Il y a des fausses informations. Il y a des fausses informations. Il y a des fausses informations. Il y a des fausses informations qui s'imposent. Surtout aujourd'hui avec ce phénomène des médias de masse. c'est qu'on est complètement bombardé d'informations tous les jours, de fake news, de rien, donc il faut faire très attention, on a les mêmes sources, les sources, ils ne sont pas les détails, 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 j'essaie, inchallah, je continue à le faire, pour vous faire comprendre, des informations, l'histoire, elle est riche, et la colonisation française, bien avant la colonisation française, et l'Algérie, elle était toujours, toujours au centre des événements, donc ça, c'est important de le prendre en considération, c'est que les gens, qui des fois, ils ont des histoires, ou là, ils ont des flattés, parce qu'ils ont, je ne sais pas, il faut développer, avec la vulgarisation historique, il faut la développer, il faut la mettre en place, parce que là, les gens, comme on a dit, ils ont mis à l'hissab, le niveau de l'insan, ils ont mis à l'hissab, mais pourquoi je t'attends, avec les gens, comme on a dit, avec les gens, 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 donc les gens, ils s'appellent, avec tous les gens. L'histoire, souvent, c'est qu'on dirait, qu'elle est binaire, elle a un code binaire, ça veut dire, vrai ou faux, positif, négatif, zéro, un an, l'histoire, c'est pas ça. Les gens, qui ont des connaissances, les gens, qui ont de l'expérience, et de l'expertise, dans un domaine, ne sont pas binaires. Les gens, ils sont justement, ils sont toujours, ils mettent le doute, ils sont très prudents, on va dire, comme plusieurs reprises, ils font attention au choix des mots, ils font attention à l'utilisation, tu as les mots, qu'ils mettent dans leurs phrases, et dans leurs écrits. Les gens qui ont donné, c'est pas un Sverige qui ont, c'est un écriss, c'est pas un écriss. Hicotie qui s'est arrêté? Hicotie est réell. Hicotie est réell. C'est simple. L' conservation de l'cią знает, ou que l'on peut s'éteindre, il doit s'éteindre le livre, il doit s'éteindre le livre, il doit s'éteindre le livre. Il doit s'éteindre le livre, pour s'éteindre le livre. Il doit s'éteindre le livre et le livre. Et comme je crois, il doit s'éteindre le livre. C'est pourquoi je n'ai pas donné les références que je travaille aujourd'hui. C'est parce que je ne veux pas que je vous impose une information. car je dois marcher. Est-ce que je dois marcher à ce moment-là ? Si tu marcherais à ce moment-là, tu marcherais à l'ampleur d'une autre. 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 C'est ce qui me fait. Incha'Allah, vous continuez. On continuez ici. Sur cette voie. Pour s'enrichir et s'informer. Ce n'est pas possible qu'on voit sur la télé ou des trucs stupides, ou des choses que tu marches en toute semaine. Ou des choses qui ne rentre pas. Ou des choses qui ne rentre pas. Donc on va parler encha'Allah à l'histoire du corps. Le corps a l'air, souvent, qui est un corps qui est un corps. Je vous rappelle, Dieu dit, c'est tout le corps qui est souvent lié à l'imaginaire des musulmans. Et qui nous attendons du corps. C'est ce que je disais, c'est comme une punition, comme l'adab qui a été fait. Pourtant, l'imaginaire maghréba, l'imaginaire de l'Afrique du Nord est très riche et l'imaginaire est beaucoup plus large et beaucoup plus développé. D'ailleurs, à tel point que l'on ne sait pas, c'est-à-dire que l'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut donner de l'importance ou la grandeur au singe plus qu'à ses cousins congénères ? C'est un proprès que l'on ne sait pas que le corps et l'insane est un rôle plus complexe pour que l'on ne sait pas, c'est un rôle plus complexe. Et on ne sait pas, c'est-à-dire qu'ils utilisent la cité et l'intestinare. C'est-à-dire qu'on est tous pareil et dans le même espace, donc on ne sait pas. Il faut que l'on soit dans le même niveau, il faut que l'on soit dans le même niveau et qu'il faut que l'on soit dans le même niveau. Nous allons utiliser les proverbes pour illustrer quelques proverbes. C'est-à-dire qu'un vieux singe n'apprend pas la danse. C'est-à-dire qu'un vieux singe n'apprend pas la danse. Un vieux ne peut faire ce que fait un jeune homme. C'est difficile de faire certaines choses. C'est l'algerie, il y a plusieurs noms. C'est très difficile d'avoir l'algerie. C'est pour désigner juste une espèce d'un macaque ou ce qu'on appelle le macaque de barbarie. C'est le mago. C'est l'algerie, 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 c'est l'algerie. Ce sont les conditions de la guerre à Gibraltar, c'est que c'est le seul endroit à l'étoile d'un pays qui a été sauvage dans l'Europe entière. L'Europe entière n'est pas la raison de la région de Gibraltar ou de la Tabelle. Pour une fois, c'est une semaine de Gibraltar ou de la Tabelle ou avant ça, il s'appelle le monde de Calpe. Je vous conseille de revenir sur ma vidéo. Donc je vais vous citer l'article, je vais vous expliquer pour nos frères et les gens qui connaissent le français, donc je vais vous raconter quelques explications clés, mais je vais vous faire le but, le message de la vidéo. Donc là c'est un article que j'ai écrit à Ditskaréban Adi Hassan, que j'ai appelé la traversée du désert du singe, du Maghreb à l'Andalouzi. Ce qui est étrange au Maghreb, c'est la multiplication des noms locaux pour désigner le singe. On peut l'expliquer par la naissance et l'évolution de plusieurs dialectes amazires ou berbères, comprenant au Maroc le Riffin, le Chlou, en Algérie, le Zénètre, le Kabil, l'Alain-Mauritanie, le Znaga et le Sahra, encore le Tuerk. Les variantes de Tunisie et des oasis libyennes remontent probablement au Libyque, attesté par les inscriptions et qu'on appelle aussi Numide. En Algérie, les Kabil du Jorjera l'appellent Mago, Ibki. Ils appellent le Mago, le Kabil, le Simeo, Ibki. Pour les Tuerk, c'est Abidou ou l'Abi Abidou. Pour Chiaouia, c'est Asdoud. Ils se rattachent évidemment à l'arabe Zetot. Au Maroc, tout dépend de la région. On peut l'appeler Abarius ou la Zatot. Beaucoup de berbères emploient d'ailleurs pour désigner le singe l'un des noms arabes de cet animal. Chiaïdi ou l'Alqard ou là encore Saïdan. Alors que chez les Bnisnous, la partie de Kabil, ils l'appellent l'Alqard avec le L, l'Alqard et non pas l'Alqard tout seul. Bref, vous l'avez bien compris. C'est toute une série de dénominations particulières qui varient en fonction de la région et de l'attribut. Le nom du singe figure couramment dans la toponymie française d'Algérie. Le ravin ou le ruisseau des singes d'Algocet-Chifa au sud de Tablida. La vallée des singes entre Bougier et le Cap-Carbonne. Comme la toponymie française d'Algérie, la toponymie espagnole des Presidios marocains a fait usage aussi du nom du singe pour désigner les rochers calcaires. On appelle un monte de l'Asmonas ou la Sierra de l'Asmonas, la montagne des singes ou la crête des singes, se dresse immédiatement à l'ouest de Sota. C'est ça. J'bel al-Quruda du pays de K'tama dans le rive marocain et j'bel ad-douna ou la ad-douna, la montagne des singes, qui veut dire la montagne des singes, vers la ville de Skigda en Algérie. Plusieurs croyances sont liées au monde des singes. Par exemple, une tradition populaire très répandue dans le nord du Maroc veut qu'il existe quelque part en cette contrée une ville de singes. Les animaux de cette cité, qui vivent et se gouvernent comme des hommes, sont très redoutés des gens du Maghreb. En Algérie, ce serait à leur vilaine figure que les singes devraient devoir l'évocation de leur nom tenue pour un mauvais présage. Le grand nombre des singes qui vivent encore dans la Kabylie ou le Jorjora est évidemment lié aux préjugés populaires, selon lesquels ces animaux sont des hommes et ont encouru la colère divine et pour cette raison ont été privés de parole. La légende Kabylie raconte que deux jeunes bergers égarés dans un canton inhabité de Jorjora et mourant de faim implorèrent avec tant de ferveur le secours de Dieu que celui-ci leur envoya pour déjeuner un plat de couscous. Mais après s'être assasiés de ce mets divin et probablement grisé par le nectar qui l'accompagnait, les deux cervelés s'avisaient à utiliser le récipient ayant contenu le couscous à un tel usage que soudain la Providence impitoyable l'échangea en singes. Les forêts de Tlamsan avaient été aussi hébergées de plusieurs populations de ces primates, d'ailleurs l'appellation de Aït Addu, qui veut dire les fils de singes, Aït les gens, ô fils, Addu les singes. La dénomination tribale de Addu se trouve aussi en Oranie, sous la forme de Ouléad Addu, Douar, dans la région de Sibdou. Rappelez-vous des populations troglodytes. De Tlamsan, la légende qui tient pour frères et frères hommes et singes, est particulièrement aisée à concevoir et en décontrer où subsistent encore ces populations et des singes. Les berbères étaient dans l'Antiquité par excellence des habitants des grottes. Ils le sont demeurés au temps moderne en bien des points de l'Afrique du Nord. Le Mago, c'est-à-dire le Qalb, d'autre part, est essentiellement l'ordre des souterrains creusés dans les montagnes maghrébines. En Andalousie, la présence actuelle des singes à Gibraltar est incontestablement aussi le fait de l'ordre. Il est bien difficile de dire si le Mago est indigène ou a été importé sur le fameux rocher, bien que dernièrement, et d'après des études génétiques, nul ne doute que la population actuelle est d'origine algérienne et marocaine. Mais curieusement, la première motion scientifique de sa présence dans ce point remonte seulement au 1797, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle. Les auteurs de l'Antiquité classique nous signalent, point, la présence du Mago à Gibraltar. Étrangement, le Mago ne figure pas davantage dans la liste des animaux d'Andalousie, donnée par Abou Fider, auteur arabe du XIIIe siècle. Aussi, une vieille légende arabe, donnée quelquefois comme un argument en faveur de la thèse de l'indigène du Mago sur le rocher de Gibraltar, dit-elle que les singes connaissent un passage souterrain entre le Maroc et Gibraltar. En tout cas, pour conclure, les traditions populaires berbères ayant trait aux singes sont remarquables, parce qu'elles évoquent surtout les meurs, la troglodyte du Mago, comme précisément l'Afrique mineure était à l'horreur des temps historiques, le pays par excellence des hommes vivant dans les cavernes. Une analogie curieuse s'est trouvée établie dans ce pays entre l'habitat des singes et celui des humains, de même que le nom des antiques populations de la contrée Ifri, primitive de Iafrika, vient du berbère Ifri, qui veut dire grotte. De même plus tard, les Bni Ifrènes, une des grandes tribus de la famille de Znatel de Tlamsa, porte le nom qui signifie les troglodytes, les Ifris et les Ifrénides, et qui a pris Tlamsa pour capital sous le commandement de Abu Qara Ifrènes, et comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Et aujourd'hui encore, les gens de Dades, qui demeurent dans les grottes, sont les Eid Ifri de Fez, Teza, Tlamsa, étaient à l'origine des villes de Kavéhan. C'est toujours le cas pour le quartier de Fez, dit Berb-Gissa, dans bien des localités du rive Moyen-Atlas, le Hajib Ifrén d'Adès, où le haut-atlas, la trace du troglodytisme originel persiste. C'est par analogie à ces villes humaines de grottes que les Rifins et les Kabyles parlent depuis le temps de Diodore, de Sicile jusqu'à maintenant des cités des singes. Donc voilà, je vais prendre quelques points pour vous expliquer cet article pour que l'avons n'adı à rien pour que le frans, qui ne comprenez pas le frans. Alors, nous ne comprennent pas si nous faisons beaucoup d'entre eux. Au cours de l'histoire, nous avons réagé des souffrances et nous avons réagé des souffrances. Nous réagéons, et nous avons réagé des souffrances. Je remercie de vous pour vous pour crossover. Je remercie de Dieu et de Dieu. La fait, c'est réagé, c'est réagé. C'est réagé. Il s'est débrouillé dans la moitié de son nos Il s'est débrouillé dans le mouvement Les 7 ans, les 6 ans Par exemple, on peut revenir sur la peuse Il s'est débrouillé dans le corps Il s'est débrouillé dans les « crud » C'est débrouillé dans les 2 ans On peut faire plusieurs ans Par exemple, il s'est débrouillé dans les corps Par exemple, il s'est débrouillé The people called ibki et s'ampliphate ou eubki et elles sont adbit, et ça se dit . La place est l'arge et ça le nom de l'arge parce qu'il n'a pas vu l'arge et il y a des temps et des questions Ce sont des variantes, ce sont des variantes, des variantes qui ont été créées par rapport à l'histoire et qui ont un fond très riche dans les mots et les l'héjats et qui ont besoin d'être un fonds très riche dans les mots et les l'héjats et qui ont besoin d'être un fonds très riche, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être un fonds très riche. C'est une chose très importante pour la culture et la culture. Donc, même si la France a été élevée dans le pays, elle a été utilisée par l'osange et par la chive de Brida. C'est une région magnifique dans le sud de Brida, c'est très beau, qui a une région de Brida. Vous l'avez vu dans lesquelles la croûde. Vous savez qu'il y a di rencontrer des croûdes. C'est grand. Si vous accroissez, cela est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, la croûne est magnifique. Le Veieu est magnifique. Elle a reçu la gorge de la cuise de les singes. C'est débloqué. Et un sujet sur la gorge de Dôner pour la montagne des singes. Corrigez-moi, c'est juste que je vais corriger la prononciation. Parfois, il y a des gens qui ont appelé ce qu'il y a, ou qu'ils ont appelé la prononciation, je vais essayer de modifier la prononciation. C'est juste que je vais corriger la prononciation. Donc, nous, il y a des questions tellement qu'on a dit que l'arbre est important dans le tarif, n'染ruktur la prononciation du incision en Ils se trouvent à quoi il y a le corps, il y a des gens qui ont été émrés sur le pays, mais ils se trouvent au pays en plus. Ah si les gens vivent, ils se trouvent en plus les choses qui sont les gens ou les gens qui ont été émés par le pays. Il y a des conseils qui se trouvent dans le pays et il y a des conseils qui ont été émés par la question de la Coran. La en plus 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 dans la légion de la Légion de l'Escola dans le Jogera, qui a dit que les gens pour cuire des gens, qui ont fait des manger et qui ont amené la récouche dans les couscous et le couscous et qui ont fait des besoins dans les coutes les coutes où ils ont fait des coutes C'est la légende qui est la Moussa de la Moussa. C'est la légende qui a fait la Roussa de la Moussa, qui est le nom de la Moussa et qui a fait une réforme de son métier. Elle a utilisé le Moussa de la Moussa pour s'assurer ses besoins. On retrouve dans la même forme et une ressemblance entre les histoires. Il faut rappeler que ce qui a été fait Le mien Il y a des pêcheurs qui ont étudié par la mienne Et il y a des pêcheurs qui ont été appelés à la peau Les pêcheurs ont appelé l'homme Le mien 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 Et parfois l'homme qui s'est misquiseur et ne vous débrouillez de l'autre, ils ont des débrouillants et qui se débrouillent lesquels quels ont des débrouillants. Et quand il y a une situation où il y a un homme qui s'ils sont misquiseur, il y a un fils du singe. Donc, ce sont des mots qui sont souvent dans les noms de famine, dans les régions, dans les montagnes liés à ce primate, liés à cette espèce d'animal, au moins Al-Quruda. En français, on l'appelle le mago, là on l'appelle le macaque de barbarie. En français, on l'appelle, d'après les scientifiques, l'Asie du Sud, au cours de l'histoire, il s'est installé dans l'Afrique du Nord. Mais on l'appelle, on l'appelle The Andalus. Et on l'appelle The Andalus, qui est l'Andalus, qui est la Gibraltar. On l'appelle The Andalus, on le va à Gibraltar. Les gens qui ont la Gibraltar, ont une espèce qui est de 250 sange. On l'appelle une attraction, il y a un téléphérique, qui est la Gibraltar, et qui le voit dans l'alcool. C'est très important, car c'est un lieu que l'on l'appelle. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont créé le livre du Indalus, je ne suis pas préparé à cette histoire. Il s'agit d'un livre. C'est à dire que l'Abu le Fida, qui était mort au Souris, il s'agit d'aujourd'hui de la pandémie. Il ne s'agit pas d'alcool dans le monde. Pourquoi ne s'agit pas d'un territoire qui ne s'agit pas d'un territoire. Et pourtant, les gens ont trouvé des gens pour eux. C'est la première fois qu'ils ont été cités dans l'histoire, ils ont été cités dans la fin du 18e siècle, en 1787, ils ont participé de cette histoire. C'est-à-dire qu'ils ont participé de cette histoire, ils ont participé des couples, ils ont commencé à se multiplier, ils ont fondé la population de cette histoire. Donc pourquoi les musulmans n'ont pas participé de cette histoire ? C'est-à-dire qu'ils ont participé de cette histoire, c'est-à-dire qu'ils ont participé des musulmans à l'Afrique du Nord, ils ont pu ramener le Quruda dans l'Espagne entière. C'est curieux comme observation et c'est très intéressant d'étudier ce phénomène. C'est-à-dire qu'ils ont participé de cette histoire ou des musulmans qui ont participé de la culture ou des musulmans, je ne pense pas, car ils ont participé de la culture ou des musulmans. C'est-à-dire qu'ils ont participé de la culture ou des musulmans. C'est-à-dire qu'ils ont participé de la culture ou des musulmans. C'est-à-dire qu'ils ont participé de la culture ou des musulmans. Donc, à tous les cas, qu'est-ce qu'on peut conclure ? Il faut rappeler que les tribus amazées ou des tribus berbains ont souvent été, comme les Zéphéniens, ils ont appris le Gheran. Et souvent, ces tribus ont participé de la culture et des musulmans. C'est-à-dire qu'il y a une légende, c'est qu'il y a un chemin sous terre, entre le Giebrelta et la Jabbaye de Tarek. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui s'est passé au Giebrelta. Dès qu'il y a un chemin qui s'est passé au Giebrelta, l'histoire de l'Atlantide, parce qu'ils connaissent la etalantide, la mystérieuse et la lumière de la jibba. Il y a un chemin qui s'est passé au Giebrelta. Il y a un chemin qui s'est passé au Giebrelta. Probablement c'est-à-dire qu'il y a un galvanque, qui a une britannique ou une mystérieuse et qui s'est passé au Giebrelta et qui s'est installé en Giebrelta. Mais en tout cas, comme vous voyez bien, le nom de l'espace est en rapport avec notre richesse, elle est en rapport avec notre culture, elle est en rapport avec l'évolution de notre population, de nos peuples, nos peuples avec S, évidemment, l'Afrique du Nord. Ça reflète quelque chose, même les tribus qui peuvent bouger, sans faire exprès d'une manière involontaire, ils peuvent enrichir le langage, le lexique avec tous ces synonymes, tous ces noms, tous ces mutaradifates, juste pour désigner le « quird ». Donc, j'ai trouvé que c'était très beau comme sujet que je voulais partager avec vous. Donc, rappelez-vous que l'Europe, seulement l'Europe, l'Inchefure au Qruda, c'est-à-dire le Jibral, le Jabal, le Parak, ou l'Ordre, « subhanallah », l'Ordre, 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 l'Ordre. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas à l'état sauvage, c'est-à-dire que le reste, l'Ordre, 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 l'Ordre. C'est-à-dire que l'Ordre, c'est magnifique. Des fois, l'Igibbe, la dernière fois, l'Ordre, 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 l'Insen, l'Ordre a terrorisé le quartier. Alors, ils ont fait des photos. Ils sont des vecteurs de maladie. Donc, il faut faire attention, voire très attention. Parfois, ils sont méchants. Ça reste un animal, un primate sauvage. Donc, il ne faut pas considérer que ce n'est pas un animal domestique. donc il faut faire attention donc j'ai terminé à la semaine prochaine nouveau sujet et avec de nouvelles informations à partager avec vous merci à tous